Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo post-PVT, car vous l'aurez compris, notre PVT s'est terminé en juin. Ça fait maintenant deux ans et demi qu'on est sur le territoire, ça fera trois ans cet été, et nous avons acquéri, il y a quelques semaines, notre résidence permanente. Bon, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à aimer, à partager, bref, à faire vivre cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on est absent, vous le savez, nous avons eu un petit bébé caribou, notre petite Adriane, qui est arrivée le 23 décembre. Et c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu dans notre cocon, en pause, et ça fait énormément de bien. Ça nous a permis d'apprendre à se découvrir, et puis de concilier cette nouvelle famille tous les cinq, six avec Jessie. Donc voilà, on a pris notre temps, et c'était très bien comme ça. Donc nous voilà de retour, avec un petit être en plus, qui va peut-être apparaître au bout d'un moment sur la vidéo. Les nuits sont bonnes, mais les dodos sont assez courts la journée, donc ils risquent de me retrouver sous peu. Donc on avait envie de vous proposer une vidéo post-PVT, pour vous parler un petit peu de manière globale de notre vie, et de ce que ça nous a apporté, des changements qu'il y a eu, faire un petit bélan, une petite récap de ces deux ans de passé. Musique Donc déjà, je vais vous montrer notre PVT en chiffres. Je dis bien, c'est le nôtre. Les chiffres, ça ne va pas parler à d'autres familles, ou à des couples, ou quoi que ce soit. C'est vraiment propre à chacun. Mais c'est quand même impressionnant, et c'est là où on se rend compte de tout ce qu'on a pu faire en deux ans, et quand même, qu'on a pas mal bougé. Musique Donc quand même, ça fait pas mal de changements, on est bien d'accord. Bon, alors je vais vous parler dans un premier temps des enfants. Des enfants de la scolarité, parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle on s'expatriait. C'était ça, c'était principalement pour trouver une meilleure qualité de vie pour nos deux enfants, à l'époque. Pour Emeric et pour Andrea. Donc Emeric a maintenant 6 ans. Il est en ce moment en maternelle 5 ans. Il va rentrer en première année, en septembre. Et puis Andrea, qui va avoir 4 ans, devrait rentrer normalement en maternelle 4 ans, en septembre. Il y a beaucoup de demandes dans notre ville, donc il se peut que ça se termine en tirage au sort. À vrai dire, on aura la réponse ce soir. Mais je croise les doigts. Petite mise à jour, nous avons reçu la réponse positive pour septembre. Donc Emeric, il n'a pas pu faire ça l'année dernière, parce que ça ne s'était pas autant démocratisé. La maternelle 4 ans, on entendait très peu parler. Et l'école ne le proposait pas, l'école de quartier tout simplement. Et cette année, ça a changé. Donc voilà, on espère qu'Andrea pourra prendre le bus jaune avec son frère sous peu. Bon, j'ai une tannante là. Vous entendez des petits bruits ? Voilà, voilà Jessie, qui fait toujours partie de notre aventure, évidemment. Je ne sens pas très bon. Elle est arrivée dans notre famille, la toute première. C'est notre première petite fille. Et ben voilà. Elle se plaît bien, elle est au Québec. Tu nous as suivis. Bon, là je crois qu'elle en a un peu marre l'hiver par contre. Cette année, il était assez froid, assez rude. Mais les beaux jours s'en viennent. On va bientôt faire les grosses promenades. Bon, je disais, pour les enfants, la scolarité, pour l'instant, ça se passe super bien. On s'est dit avec Steve, on a dans l'idée, en tout cas, qu'il reste dans l'école publique jusqu'au secondaire. Et au secondaire, c'est possible qu'il bascule en privé. Mais on se laisse encore la possibilité. On va voir comment ils évoluent tout simplement. D'un enfant à l'autre, c'est différent. Et puis, on verra ça. Pas de pression, on a encore un petit peu de temps. Pour la garderie, eh ben, Adriane, on a beaucoup de chance, a une place en garderie pour septembre. Ma reprise de travail se faisant le 15 août. C'est papa qui va combler le petit manque. Mais voilà. Tout le monde devrait reprendre un chemin classique en septembre. Donc pour l'école, pour en revenir rapidement, on est très satisfaits. Des apprentissages, de la prise en charge. Voilà. On trouve qu'il y a une belle autonomie qui se crée. Les apprentissages sont plutôt bons. Je ne pourrais pas vraiment comparer avec la France parce qu'on n'a pas d'enfant pour qui comparer. Je veux dire, Aymeric, il avait fait que la première année de maternelle. Donc, ce n'est pas vraiment comparable. Mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être en retard du tout. Et on le sent très épanoui. Il y va avec un grand sourire. Donc, tout se passe bien. Bon, au niveau du boulot. Donc, j'ai pris mes petites notes pour Steve. Je vous refais une petite récap parce qu'on me demande souvent, mais il fait quoi exactement ? Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend. Ma famille non plus. Même ses parents, je pense que des fois, on se pose la question, mais tu fais quoi exactement comme boulot ? Donc, Steve, il faut savoir qu'en France, il était gérant de sa propre entreprise qu'il avait créée. Il avait été démarché par le groupe Vinci, où il était devenu chargé d'affaires. Voilà. En arrivant ici, il avait dans l'idée de retrouver un petit peu le même type de poste. Le premier poste qu'il a eu en arrivant au Québec, c'était un poste d'estimateur électricien dans une entreprise québécoise. Donc, ça lui a permis de se familiariser aussi avec toutes les normes, avec tous les processus qui sont peut-être aussi différents ici. Et donc, voilà. Il est devenu rapidement dans la même entreprise chargé de projet. Donc, il a retrouvé l'équivalent de ce qu'il avait eu en France. Et puis, il est revenu un petit peu en arrière en étant estimateur pour finalement retrouver sa place. C'est ça aussi le Québec. Il faut savoir aussi se dire, bon, on recule d'un pas pour en avancer de deux. Et puis, il a changé d'entreprise au mois d'août de l'année dernière. Il a eu un poste dans une plus grosse entreprise, avec des projets beaucoup plus gros. C'est ce qu'il m'expliquait. Voilà, les projets sont passés de plus de 5 milliards et plus en termes de projets. Alors qu'avant, il était plutôt sur des projets à 30 ou 100 000 max. Voilà. On appelle ça des super projets de ce que j'ai compris. Ce qu'il a en ce moment. Donc, c'est un beau poste aussi. Et je pense qu'il n'a pas terminé son ascension parce que Steve est très ambitieux. Et je suis sûre qu'il va y arriver. Bon, pour ma part, je ne veux pas tout redire. Mais voilà, je suis infirmière en France. J'étais arrivée ici. J'ai fait mon stage d'équivalence. J'étais partie en agence de placement. Donc, un petit peu l'équivalent de l'intérim. Et puis, j'avais trouvé l'année dernière un poste en tant que directrice des soins dans une RPA. Une résidence pour aînés. Donc, je suis tombée enceinte de notre bébé surprise. Mais j'ai quand même mon poste, évidemment, qui m'attend à ma reprise au mois d'août. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Donc, au niveau des démarches, notre PVT est terminé. C'est terminé au mois de juin. Steve avait fait un permis fermé avec son entreprise pour qu'on bénéficie de la RAMQ. Mais en même temps, il avait activé son PVT. Enfin, vous en avez déjà parlé dans des vidéos. C'est assez complexe. Mais tout se goupille bien. Nous avons fait notre demande de résidence permanente. Et puis, coup de chance. Je ne sais pas. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus avec nos dates. Une vidéo qui sera assez courte. Vous inquiétez pas. Mais la RP, la résidence permanente, nous avons eu la confirmation officielle. Donc là, on est juste en attente de nos cartes. Mais nous avons eu 10 mois de démarche. Ce qui est imbattable. Je pense qu'on est dans les délits les plus courts de ce que j'ai pu voir, en tout cas à Québec. Il y a d'autres provinces où, évidemment, ça se fait un peu plus rapidement. Mais ici, c'est compliqué. La moyenne, c'est en règle générale 2 ans. Donc, je ne sais pas. Coup de chance. J'en sais rien. En tout cas, on n'a pas cherché plus loin. Mais ça y est, c'est fait. On est officiellement résident permanent. Donc, c'est ouf. C'est beaucoup de soulagement. Ça peut nous ouvrir de nouvelles portes. Notamment pour nos futurs projets. Ce que je ne vais pas parler encore. Ouais, je sais, je vous fais du suspense. Mais tant que tout n'est pas fait, acté, voilà. Mais ça nous ouvre plus de possibilités en tant que résident permanent pour nos projets d'entrepreneuriat. Parce qu'on a plusieurs projets avec Steve qu'on veut mener de front. Et ça nous ouvre plusieurs possibilités. Et surtout, de la crédibilité aussi au niveau des banques et de tout ce qui s'ensuit. Donc, on est super content. Au niveau des activités extrascolaires, quoi dire dessus ? Il y a plein d'activités possibles. Nous, on avait fait le choix de ne pas se bloquer tous les week-ends pour aller faire du hockey ou ce genre de choses. Parce que c'est possible. Ici, ça fonctionne en trimestre, en fait. Donc, c'est des sessions. Et ça, c'est super parce qu'on n'est pas obligé d'inscrire son enfant à une année complète. Ça peut être une session d'hiver, patin à glace, par exemple. Emmerick, lui, il avait fait du cirque avec papa, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est sous forme de petites sessions, d'une dizaine, dix, douze séances en règle générale. Et ça permet à l'enfant de voir plusieurs activités et de voir ce qui peut l'intéresser le plus. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Les tarifs sont plutôt abordables. Donc, voilà. Là-dessus, c'est plutôt positif aussi. Au niveau relationnel, vie sociale, on a trouvé un bon équilibre. Franchement, on a des amis français. C'est le plus facile aussi à se faire. En plus, avec les réseaux, voilà, on communique facilement. Donc, on a des amis français. On a aussi des amis québécois qu'on s'est fait principalement avec le voisinage, le travail. Et puis, en ayant des enfants, c'est tout de suite plus simple. Samedi, là, par exemple, qui arrive, je suis invitée par la maman d'un copain, Aymeric. Donc, Aymeric va aller jouer avec son amie. Puis, dans la discussion, elle s'est aperçue que j'avais une fille de 4 ans. Ah, mais moi aussi. Donc, voilà. On a invité, par exemple, samedi à manger des crêpes tous ensemble là-bas. Donc, ça se fait très facilement. Quand on dit que c'est plus difficile, je pense vraiment pas. Je pense qu'on se met des barrières. Mais, en fait, ça se fait très bien. Ils sont très accueillants, très ouverts. Et, alors, c'est peut-être pas des apéros. C'est plutôt des repas très tôt. Mais, voilà. La vie sociale est riche aussi ici. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On s'ennuie pas du tout. Et puis, voilà. Pour les relations avec la famille, on me dit souvent avec la distance. Alors, je le cache pas et ma famille le sait très bien. Nous, avec Steve, on le vit plutôt très bien. C'était pas forcément le cas à la fin de la grossesse. Parce que, voilà. Il y a des hormones. On aimerait pouvoir présenter son bébé à tout le monde. Et ça a été... J'ai eu une petite période, voilà. C'est la période de Noël. Ça a été un petit peu plus dur. Mais, là, ça va beaucoup mieux. Mais, en temps normal, on le vit très bien avec Steve. On a nos parents régulièrement au téléphone. En visio. Les petits aussi. Après, on veut pas les forcer non plus. C'est quand ils ont envie. Et ça, je pense que les grands-parents l'ont bien compris aussi. Et le respectent. Je veux pas imposer à mes enfants d'appeler tous les samedis, 9h, papi, mamie. Voilà. C'est quand ils en ont envie. Et c'est ce qui fait que ça marche encore. Que c'est beau. Ils reçoivent aussi les cartes postales. Les petits cadeaux via Amazon. Donc, voilà. Il y a quand même... La relation s'entretient. Avec les grands-parents, on n'a pas de soucis. Après, ça peut être un petit peu plus difficile avec certains de nos amis. Ou d'autres personnes de la famille. Faut se dire qu'on a tous notre vie, en fait, qui continue. Et on n'a pas forcément les mêmes attentes. Les mêmes envies. On se retrouve pas forcément aussi sur les mêmes mentalités. C'est ce qu'on s'était aperçu avec Steve quand on était retourné en France. Pour le mariage de ma petite soeur. Voilà. On s'était aperçu qu'avec certaines personnes, c'était un petit peu plus compliqué. Parce qu'on se retrouvait plus sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas un reproche pour eux, ni pour nous. Je pense qu'on évolue juste. On prend deux chemins différents. Et puis, c'est pas pour autant qu'on les aime pas. Et vice-versa. C'est que, voilà. La vie fait qu'avec la distance, c'est comme tout. Ça s'entretient, en fait. Donc, si on s'écrit souvent, si on s'appelle, ça marche. Et puis, quand on fait moins d'efforts, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a des torts des deux côtés. Pour l'instant, on est bien dans cette situation. Donc, on n'a pas de manque spécial. Après, c'est comme tout. Il y a des personnes, on peut ne pas les voir pendant, je sais pas, pendant 5 ans. Et puis, du jour au lendemain, tu les revois. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'y avait pas eu de temps. Et puis, c'est naturel. Donc, ça ne s'explique pas. Voilà. Je pense aussi que ça fait un bon tri aussi entre les amis. Ceux que je ne savais pas trop, si c'était une connaissance ou un ami, le temps et la distance font aussi ça. Au niveau de l'adaptation, je regarde ma petite note. C'est vrai qu'on n'a pas de manque avec Steve, que ce soit en termes alimentaires, par exemple. On n'a pas de produit qui nous manque. J'entends des fois des Français qui sont là depuis pas hyper longtemps, mais qui sont déjà en manque de certains produits. Alors, je touche du bois, on a de la chance, j'en sais rien. Mais on n'a pas ce manque-là, nous. On n'était pas spécialement fétiches sur certaines marques. On s'est adaptés ici. Puis, on s'était vraiment mis en condition de venir ici pour vivre à la québécoise. Et puis, pour ne pas chercher à reproduire ce qu'on avait en France, ce n'était pas ça le but. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de manque non plus. On ne cherche pas à faire forcément les mêmes plats que ce qu'on avait l'habitude ou de retrouver les mêmes produits. Parce que là, clairement, on vend un rein si on veut consommer comme on consommait avant en France, en rachetant exactement les mêmes produits. Il faut aussi s'adapter, je pense, au pays qui est nouveau, tout simplement. Et donc, on n'a pas vraiment de différence en termes non plus de prix de course. Il y a des choses qui sont plus chères en France, d'autres qui sont plus chères ici. Donc, le combiné, au final, on s'y retrouve financièrement. Oui, c'est ça, on s'y retrouve financièrement. Mais on ne consomme pas comme on consommait en France. Il faut être clair. Voilà, la petite brique de crème fraîche, ce n'est pas la même. La brique de lait, ce n'est pas les mêmes. Et on ne cherche pas non plus à avoir la même chose. Parce que sinon, oui, c'est sûr, ce serait plus compliqué. Et donc, on n'est pas frustré du tout. Ensuite, au niveau des activités, c'est vrai qu'on a moins bougé cette année avec l'arrivée de bébé. Mais il y a quand même plein de choses proposées en fonction des saisons. C'est vrai que l'hiver a été un peu plus froid cette année. Mais ça ne nous a pas empêché de sortir. Bébé, il est sorti de la maternité, il faisait moins 30 de ressentis. Les jours suivants, on s'est quand même promené. On a bougé avec les petits. Donc voilà, il y a quand même plein d'activités possibles. Et c'est ce qu'on apprécie ici en fonction des saisons. Toutes les festivités sont marquées. Les anniversaires, que ce soit à l'école, à la garderie, Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, n'en parlons pas. En France, on oublie ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'il y a toujours une dynamique dans la vie. Et je vois le planning de la garderie. Il y a toujours quelque chose, semaine après semaine. J'ai encore regardé hier l'école. Ils nous envoient le résumé de la journée de l'école avec quelques photos, quelques vidéos. Emery qui est en train de faire des raquettes à l'intérieur de la cour de récréation. Je trouve ça génial. Franchement, il n'y a pas à dire. Au niveau des activités, on en fait et on en fera plus qu'on n'aurait jamais fait en France. Au niveau finance, parce que c'est important. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ça, on est bien d'accord. On est payé plus qu'en France. Ce n'est pas comparable. On est payé plus. On consomme à peu près pareil. Il y a des choses... Comme pour l'entretien de la maison, c'est ce qu'on se disait avec Steve. Il y a quand même plus de frais ici qu'en France. Je pourrais vous détailler ça si ça vous intéresse sur des vidéos spécifiques. Maison, par exemple. Mais c'est vrai que quand on achète une maison ici, on a plus de frais que ce qu'on avait en France. On a toujours l'impression de sortir le chéquier. Enfin, la carte bleue plutôt. La carte de crédit, je vais y arriver. Mais globalement, on gagne mieux notre vie. On ne se prive de rien. On arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire en France. On arrive à mettre de côté. On arrive à voyager. On se plaisir sur les restaurants, sur les activités, sur les week-ends. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ici, le Québec passe avant. Petit point Coco, parce que ça a quand même rythmé notre vie depuis deux ans. Justement, avec Steve, on s'est préparé sur ce bilan pour savoir un petit peu si on était sur la même longueur d'onde. Et on l'est. C'est rassurant. Il faut savoir que le Coco, le Covid, la pandémie, on n'a pas eu ce même sentiment de mentalité entre la France, parce qu'on est parti en France en pandémie. Et ici, je dirais que c'était vraiment deux mentalités différentes. Et on a bien aimé... On a bien aimé... C'est bizarre de dire ça, mais... La prise en charge ici nous a semblé adaptée. On ne s'est pas senti frustré, contraint de nos libertés, comme on a pu entendre ailleurs. Les mesures étaient justes. Peut-être qu'elles ont duré trop en longueur. Et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais on ne s'est jamais senti vraiment contraint. Parce qu'on n'a jamais été confiné total non plus. Pas comme en France. On a toujours eu la possibilité de sortir, de s'aérer, de marcher. Voilà, on n'a jamais eu ce sentiment d'être bloqué non plus. Donc j'espère que c'est derrière nous. Mais en tout cas, on ne s'est pas senti non plus sur pause pendant deux ans. La preuve, en deux ans, on a quand même fait pas mal de choses. Au niveau de l'expression de la langue... Bon alors, Adrien, il est né ici. Alors j'imagine que lui, ça va aller. Andrea, c'est impressionnant. J'ai l'impression des fois que ma fille ne me comprend pas. Parce que je pense qu'il y a des mots qu'elle entend la journée à la garderie. Et que je mets d'autres mots à la place. Des fois, je la regarde et elle a l'air juste... Qu'est-ce qu'elle me... Je pense honnêtement qu'elle est plus québécoise que française dans le langage. Des fois, c'est Aymeric encore qui nous traduit ce qu'Andrea nous dit. Mais globalement, elle parle super bien, on est d'accord. Mais il y a des petites choses, des petites expressions. Je pense qu'elle est un petit peu encore le cul entre deux chaises. Entre ce qu'elle entend à la maison et ce qu'elle entend à la garderie. Mais elle est très bien adaptée. En tout cas, elle se fait très bien comprendre là-bas. Plus qu'à la maison, en fait. Puis Aymeric, Aymeric, lui aussi, il a tout le langage. C'est pas du tout le petit français dans la classe. Non. Ça, c'est bon, c'est passé. Je pense qu'il se rende même pas compte qu'il est français. Parce qu'il a l'accent. Il a l'accent, en fait. Quand on regarde les vidéos, qu'on écoute les vidéos avec Steve de notre arrivée où on l'entend parler. Et là, c'est là où on se dit, il y a une différence. Les expressions, il les a toutes. Et maintenant, des fois, il nous fait rire. Il nous fait le petit parallèle. Il nous dit, en québécois, il dit ça. Mais nous, en France, on disait ça. Donc, il a cette petite notion, lui. Il s'en rend bien compte. Mais il parle à la québécoise constamment. Donc, je pense que, de manière générale, on est sur la coche. En tout cas, on se fait comprendre. Notre McDo qui était compliqué à notre arrivée ici. Le premier mois, on n'a jamais eu ce qu'on voulait dans notre commande McDo. Parce qu'on ne se faisait pas comprendre ou qu'on ne le comprenait pas. Je n'en sais rien. Au drive, c'était un carnage. C'était la surprise en ouvrant notre paquet. Voilà. On n'a plus de soucis du tout à ce niveau-là. Mais non. Vraiment, la langue, il n'y a pas de soucis maintenant. Bon, je pense avoir fait le tout un petit peu de façon générale. Où est-ce qu'on se verrait, je ne sais pas moi, dans deux ans ou dans cinq ans ? On ne se voit pas en France. Ça, c'est certain. Je pense qu'on se voit au Québec parce qu'on a des projets d'entrepreneuriat, des investissements à faire ici. On n'a pas encore joué toutes nos cartes. Il nous reste des choses à faire. Dans dix ans, par contre, je n'en sais rien. On va se laisser guider. On verra où la vie nous emmène. En tout cas, on se sent bien ici, dans cette maison pour l'instant. Peut-être que dans cinq ans, ce sera une autre. Je n'en sais rien. Mais voilà. On n'a pas d'attente précise. On a juste envie de profiter maintenant. Les frais de l'ARP, c'est fait. Il nous reste la citoyenneté quand même, dans quelques années. Mais voilà. On sait qu'on s'imagine, je ne sais pas trop. En tout cas, plus d'enfants, ça, c'est certain. Beaucoup de voyages, j'espère. Et beaucoup de nouvelles aventures. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est plutôt un bilan très positif. Honnêtement, très positif. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas que ce soit en commentaire. Ou alors, au quotidien, sur notre page Instagram. PandipoFamily. Et puis, on se retrouve aussi sur Facebook. Donc, on va reprendre en main tous nos réseaux. Parce que, ça y est, la pause bébé est terminée. Voilà. Maintenant, on va profiter de vous montrer un petit peu notre nouvelle vie ici. Et puis, notre nouveau statut de résident permanent qui va nous ouvrir de nouvelles portes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada